bonjour nassim aramain bienvenue bonjour je suis très content de te revoir c'est pour ça que j'ai changé une expression d'Einstein oui bien sûr je suis sûr qu'il est d'accord j'ai changé le concept de l'espace-temps à l'espace mémoire parce que sans mémoire il n'y a pas de temps il va y avoir toutes sortes de choses qui peuvent arriver mais généralement mon intention à créer un vecteur de possibilité qui a réduit toutes les possibilités l'infini possibilité à une plus spécifique mais on ne sait pas nécessairement toutes les influences qui vont interagir avec cette possibilité donc on a une intention mais c'est une intention reliée à tout le reste des intentions dans l'univers où on réécrit notre histoire à chaque instant dans nos mémoires bonsoir à tous nous sommes en direct avec Rav Benchetrit ce soir bienvenue bonsoir bonsoir à tous alors c'est quoi le respect le respect c'est l'espace que je crée dans la réalité entre moi et celui que je veux faire exister d'accord donc là par exemple vous m'écoutez vous me respectez donc respect c'est le droit d'exister que vous me donnez d'accord si vous respectez votre conjoint et bien vous savez qui il est si vous ne le respectez pas il n'arrive pas à être lui-même donc vous savez jamais qui il est après vous dites je n'arrive pas à t'aimer mais comment tu peux aimer quelqu'un que tu connais pas ok il y a beaucoup de gens qui cohabitent mais il y a peu de gens qui coexistent si j'ai pas fait ce que j'appelle de la musculation existentielle d'accord c'est à dire que en assumant à travers une expérience dans un phénomène d'existence ouais et bien je fabrique ce qu'on appelle par résonance la maturité c'est que la maturité c'est le c'est la résonance de l'exercice de l'existence dans le cadre de l'expérience donc ça fait beaucoup d'ex vous savez comment ça s'appelle le malaise généré par la différence entre le moins intérieur et le moins extérieur non le stress c'est ça le stress le stress c'est le malaise développé par la différence entre le moins intérieur et le moins extérieur donc si tu as 20 à 30 ans dehors et 15 ans dedans t'es stressé c'est normal maintenant toi pourquoi est ce que quand tu as un conflit avec un avec un patron tu n'arrives pas à répondre et après quand tu es dans le métro j'aurais dû lui dire ça ouais après 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 la dispute ah tiens j'aurais dû faire ça après la vente j'aurais dû négocier pourquoi tu vis la vie en différé tu sais pourquoi parce qu'il y a trop de distance entre ton moins intérieur et ton moins extérieur et premièrement et deuxièmement parce que tu ne dis pas ce que tu penses mais pourquoi tu ne dis pas ce que tu penses parce que celui qui pense il est dedans mais celui qui dit il est dehors comme il y a une trop grande distance entre celui qui dit celui qui pense et que toi en vérité tu n'as même pas le recul de penser ce que tu penses donc automatiquement tu dis pas ce que tu penses ou alors tu le dis mais après et c'est trop tard parce que l'histoire elle est finie donc je vous remercie d'accueillir ce soir Luc Biget qui est auteur symboliste docteur en sciences et il se définit comme un explorateur d'interstices l'aboutissement en fait du de l'humanisme c'est le transhumanisme et le transhumanisme c'est quoi c'est c'est vraiment l'apogée du mythe de Narcisse c'est à dire c'est des gens qui veulent vivre éternellement qui n'ont pas qui veulent donc l'éternelle jeunesse qui ne veulent pas souffrir qui ne veulent pas de handicap qui veulent un corps parfait qui veulent plus de pouvoir du moi plus de pouvoir égotique grâce à la technologie donc là on est dans un truc c'est assez caricatural qui est l'aboutissement d'une part de l'idéologie humaniste qui a été comment dirais-je théorisée par la machine de Descartes au moment de l'opposition d'un thème Pluton et qui aujourd'hui devient une caricature à travers en fait ce qu'on pourrait appeler plutôt un sous-humanisme puisque du coup l'être humain dans sa toute puissance narcissique se coupe complètement à la fois du social de la nature et du sacré donc plutôt envers son on va avoir sans doute une espèce de mise en force de toutes les valeurs du Verseau à savoir donc tous les réseaux technologiques l'individualisme à nouveau qui va ressurgir le libéralisme etc le libéralisme étant la doctrine politique de l'individualisme donc très uranien et ça va être amené une espèce de caricature lorsque Pluton va arriver au milieu du signe à ce moment là tout ça ça va exploser Pluton il fonctionne toujours pareil il donne de la puissance au système et la puissance est tellement grande qu'un jour le système ne peut plus accueillir la puissance il explose de lui-même parce qu'on a peur de l'explosion l'explosion c'est la renaissance du vivant c'est jamais que les femmes qui explosent c'est pas grave c'est pas grave et c'est même une bénédiction du reste parce que je veux dire si les femmes si on ne mourrait pas comme d'ailleurs l'espèrent les transhumanistes qui cherchent l'immortalité si on ne mourrait pas il n'y aurait plus d'évolution ni à la biologie ni à notre histoire il n'y aurait plus d'évolution qu'un jour et c'est comme ça mais là c'est un peu trop